Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai intégré la formation en septembre 2020. La formation est très complète, elle se découpe en huit modules qui sont en lien avec six stages dans l'année. Le vrai plus de cette formation, c'est que les stages sont choisis par l'établissement. Si je pouvais donner quelques conseils au niveau de la formation, ça serait vraiment un travail rigoureux, car la formation demande un vrai investissement. Ensuite, au niveau de l'établissement, les vrais plus, c'est qu'ils sont très bien équipés en termes de matériel. Ils ont des lits médicalisés, des mannequins, et ça permet vraiment de s'entraîner et d'être opérationnel sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai intégré la formation Aide Saignante en septembre. Ce que je peux vous dire pour intégrer cette formation, c'est que même si on n'est pas en confiance en soi, il y a de la timidité, il faut foncer, car la formation nous aide beaucoup à nous intégrer et à nous améliorer sur ce point. La formation nous aide énormément avec les stages et les formateurs. Il n'y a pas de limite d'âge, franchement, cette année, on est avec 18 ans jusqu'à 54, si je ne dis pas de bêtises. Ce que je pourrais ajouter de cette formation, c'est qu'on est très solidaires, à l'écoute, et quand il y a des bas dans les stages, on est toujours là pour remonter la pente ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada